Je voulais dire aussi avant de commencer un petit coucou à Menoha Rachel et Gabriel Bécouch qui m'ont écrit un petit mot hier et aujourd'hui sur internet en me faisant des petites éloges, bon très sympa, bon j'ai un petit peu honte de le dire, mais bon, ça m'a beaucoup touché, il faudrait les remercier de ce merveilleux mot, voilà je voulais raconter une petite chose que j'ai raconté tout à l'heure à David, on entend beaucoup de Géoula et tout ça, mais moi j'ai entendu une petite chose, une grande chose, Modeste, on l'appelle ça, voilà, qui est passée en fait sur un DVD que tout le monde doit connaître mais en fait n'ont pas fait vraiment attention, c'est en fait le Rabi et les fêtes de Tichri, dans le volume 2 exactement, donc vers la partie de Simpratora, vous savez on voit les préparations de la fête de Soukhot, juste un peu avant les Oshonar Abba, la lecture des Tehilim, comment ça se passe, les Akafot, enfin tous ces choses là, et à la fin de la vidéo, il y a un moment où le Rabi en fait il a eu son malaise et il revient un mois après, c'est ça exactement ? La crise cardiaque, la crise, la crise cardiaque, juste après la crise, il a dû revenir au 7-7-6, mais en fait il n'est pas revenu, il était dans son bureau, il n'est pas allé au Oshidim et tout le monde écoutait attentivement ce que disait le Rabi, c'était un moment très très fort, tout le monde avait la tête un peu ailleurs, mais ils écoutaient vraiment le Rabi, les médecins lui avaient donné quelques minutes pour parler, et il a parlé plus d'une demi-heure, voire plus d'une demi-heure, presque une heure, il paraît que vraiment ces battements de cœur étaient dans une autre dimension, parce qu'à un moment il paraît qu'on ne le voyait même plus, on voyait une ligne droite carrément ce... Le docteur il suivait le contrôle pour les machines, et à un moment donné il n'y avait plus rien, il est descendu voir le Rabi parce qu'il pensait que c'était fini, et quand il est rentré il a vu le Rabi parler comme ça, c'est pas de ce monde quoi. Et donc le Rabi, dans son discours qu'il a forcé Dhim, ils étaient vraiment très touchés, on voyait qu'ils étaient heureux d'entendre le Rabi, mais de ne pas le voir physiquement, et le Rabi dit une chose, c'est là la chose que je voulais vous dire, ça m'a beaucoup touché, parce qu'en fait beaucoup de gens ont dû voir cette vidéo, tout le monde n'a pas entendu parler de cette chose-là, mais n'ont pas fait attention peut-être au sous-titrage de ce film-là. Le Rabi il a dit, je vais pour un court instant vous quitter matériellement. Et ça je l'ai revu dix fois, j'ai dû la montrer au chaliard de Sim Krabi, ça raf shalom, parce que je n'y croyais pas mes yeux, je croyais qu'il n'y avait que moi qui pouvais voir cette chose-là, après je lui ai dit non c'est pas possible, je remets la vidéo, j'étais dans ma voiture avec lui, je remets la vidéo, je remets la vidéo, je remets la vidéo. Et il voit la même chose que moi, alors le Rabi il dit texto, je vais devoir vous quitter matériellement, il a dit Orsidim, je compte sur vous pour continuer tout ce que je vous ai ordonné de faire, toutes les mifsahim, il parlait de la Tachamishpahat, il parlait de, bon de la Hasidou, du Tania, enfin de tous les douze mifsahim qu'il avait donnés, les dix, mais bon plus les deux. Et il a dit, je vous révé... et dans la foulée, il a dit, vous me révérez très prochainement. Amen. Non mais c'est le Rabi qui a dit ça, c'est le Rabi qui a dit, je dois, je devrais vous quitter, c'est pour ça que je t'ai appelé mon frère. Il a dit, je vais vous quitter matériellement, pour continuer à faire ce que je vous ai ordonné de faire. On t'a dit mieux tout à l'heure, t'as pas dit ça tout à l'heure, t'as dit, si, 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 je devrais vous quitter dans un court instant, voilà, un court instant, et depuis ça fait des années, ça veut dire que maintenant, mais il a dit matériellement, c'est impressionnant. Moi, c'est André comme ça, il a besoin d'une très grande fois, j'ai les mains pour ce moment. Et tu peux venir venir. Il n'y a pas de problème à la clôture ? On va... on l'entend, avec plaisir. Alors, puisqu'on a parlé de... Matériellement. Avec ce scoop qu'on vient d'entendre, on va les faire un instant. On a... On a remercié, il a remercié notre frère Gabriel Menoukharachel, puisqu'on vit depuis des mois ensemble à travers le site des 7 lois de... Le site de Vive le Roi, viveleroi770.com. Donc après, ce scoop, on va se pencher, on va essayer d'avoir le DVD pour l'analyser ensemble. On n'aura pas le temps parce que le mêlerc, il est là. C'est juste pour réconforter nos frères. Si c'est encore une seconde de plus, tu vois, qu'on ne les laisse pas dans une angoisse, mais pas un instant. En tout cas, Gabriel Menoukharachel, et tous les enfants, et toute la famille, on vous aime à la faux-midi, on est ensemble. Ce soir, on a essayé de mettre en direct le live, ça n'a pas marché. Donc on a compris qu'il fallait que ce soit du live véritablement. Donc juste pour faire plaisir à Katoch Bokho, ou pas, pour nous faire plaisir à nous et à vous, Gabriel, il travaille jour et nuit sur le site et la revue. Ça veut dire que vraiment, c'est particulier, c'est pas... Ils donnent vraiment tout ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils ont parce que chaque juif, il tient que ma chère, il se révèle tout de suite. On ne peut plus attendre. Alors je voudrais juste dire, ça va, c'est une merveille. On a 3 minutes 58, ça tombe bien, juste pour dire ça. Alors là, écoutez, des secrets. Bet Machiard, on le sait ça, mais il y en a d'autres qu'on ne sait pas. La maison du Machiard en français, Bet Machiard, c'est la valeur numérique 770. Sarfate, on sait, on l'a fait depuis longtemps, c'est 770. Le mot France en hébreu, Sarfate, égale 770. Ta Rasta, tu te répondras, comme c'est marqué dans la Torah, c'est 770. 770, c'est aussi les deux niveaux de Shrina, la présence divine chez le Machiard. Le niveau de Shrina général, et le niveau de Ikara Shrina, comme c'est rapporté dans tellement de Mahamarim, de Chassidout, et notamment celui du Rabbi Yosef Yisraq. Et ça, c'est quoi ? Shrina 385, qui est multiplié par 2, ça fait 770. C'est Shrina. Les deux niveaux de Shrina qu'il y a dans le Melech HaMashiach. Et ça, c'est du Mahamar de Bati Légani, dont le Rabbi, il parle. Donc, on n'invente pas, on ne dit pas 2 comme ça et tout. Deux fois 385, deux fois Shrina, c'est Sevent Seventi. Après, le Rabbi, on sait ça, puisqu'on a le site des 7 lois données. Sevent Seventi, c'est 7 lois pour 70 nations. Bon, Chachem, on a le site aussi. Donc, on est classé dans le top. Il n'y a pas de top avec nous, on est au-dessus du top. C'est comme, tu sais, il y a des professionnels dans le monde, qui ont des hors catégorie, déclassés. On ne peut pas les classer, donc c'est au-dessus de tout ça. D'accord ? 770 ans, c'est 70 ans de vie pour le Rabbi Yosef Yisraq. Le 7e Rabbi, d'accord ? Depuis le Baal Shem Tov, ça fait 770. 7 et 70 ans, 770. Ok ? 770, c'est quoi ? On l'a étudié aussi 7 fois 10, la perfection, le chiffre 7 par 10. Et 7 fois 100, la perfection aussi, ça fait 770, la perfection du chiffre 7. Dans le sujet de 10 et dans le sujet de 100. 770, c'est Técha, le chiffre 9, Emet, 441. Técha, quand on l'écrit en hébreu et qu'on prend les trois lettres, on additionne, ça fait 770. Ça veut dire qu'on devient, c'est au-dessus de tout ça. 5770, c'est à Técha, inversé, ça donne Sha'at et ça veut dire l'heure d'Hachem. 5770, inversé, ça veut dire l'heure d'Hachem. C'est à dire Hachem, il a choisi ce moment-là. C'est maintenant, c'est now. Bézrat Hachem. 5770, c'est aussi les initiales du nom de l'année. Et, tab, shin, hain. Hain, ça signifie l'œil. Alors, le rabi roi Mashiach a demandé d'ouvrir les yeux. C'est la vie qui a demandé ça. Depuis longtemps, il demande d'ouvrir les yeux, de voir que Mashiach, il est là. Mashiach, il est là. Ces petits jeunes, ils sont venus comme ça, attaque. Ils sont venus au Fabringen. C'était son anniversaire, c'est la Géoula. 5770, c'est encore. Tieschnak Ocher. Ce sera l'année de la richesse matérielle et spirituelle. 5770, de la création du monde. À la royauté de David, il y a 2885 ans. De la royauté de David à aujourd'hui, il y a 2885 ans. Ça fait en tout 5770. Et pour terminer, on ne termine jamais avec le rabi. Mais comme là, c'est que 9 minutes, c'est Techa, c'est 770, la caméra. Alors, 5770, c'est à Techa, le numéro 9. Les 9 minutes qu'on vient de dire. La 9e génération, depuis le bas, Hachem Tov, jusqu'au rabi, roi Mashiach. Ça fait 9 générations. Ça fait Techa. Techa, c'est 770. Et Khermele, Khermash, c'est un cadeau, voilà, Gabriel, pour tout le travail que tu fais avec Minoukhar HaKhal et tes enfants. On n'a pas à s'inquiéter. C'est à nous de remercier Dieu. Comment nous, on peut être dans l'union de la Géoula, Amitié de Vachlema ? C'est-à-dire de pouvoir faire un petit effort, un petit mot de puce, un petit site de puce, une Géoula de puce. Il nous a donné ce cadeau à nous. Alors, merci Hachem. Merci Hachem, merci à Gabriel, Minoukhar HaKhal et toute la famille. Et merci au rabi, Minoukhar HaMashiach. Merci à tous.